Il y avait un événement spécial Apple ce soir, je dis ce soir parce que cette vidéo est enregistrée juste derrière la présentation que nous a fait Tim Cook et ses collègues. Présentation Apple, des nouveaux produits, Adrien et David ont suivi cette keynote pour nous, on va tout de suite voir et écouter ce qu'ils en ont pensé. C'est évidemment toujours un événement des nouveaux produits de la gamme Apple, on rejoint tout de suite David et Adrien. Bonjour David, tu as suivi cette keynote évidemment en même temps que nous ce soir même, du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Adrien également en texte via différents sites puisque beaucoup de sites reprennent l'information. Toi même tu as vu les photos, les produits etc. Donc on va un petit peu passer en revue avec David ces informations. Ça a commencé assez longuement, c'était assez long David dès le départ. Pas mal d'informations concernant ce qui avait déjà été annoncé dans la précédente keynote. Oui, en fait ceux qui n'avaient pas suivi la précédente, ils ont eu le résumé. Puisqu'effectivement pendant une demi-heure, Apple nous a parlé en long, en large et en travers de tous les produits qui avaient été annoncés il y a un mois. Et donc des résultats extraordinaires. Quelques informations quand même importantes comme le lancement de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus en Chine. Donc on sent qu'ils voulaient aussi rassurer la bourse par rapport aux futurs résultats. Et donc voilà, beaucoup de précisions qui ont été apportées qui pour moi n'avaient pas énormément de valeur. Et je pense pour les gens qui regardaient ça en live, on voulait le nouveau produit. Et il a fallu attendre presque 40 minutes pour qu'on parle vraiment de choses nouvelles. Il fallait parler d'iOS, il fallait parler des nouveaux OS et des évolutions. Il fallait parler de la smartwatch également dont il avait été question la dernière fois. Enfin voilà, c'est les chiffres habituels, la longue litanie de chiffres. Et puis vient un moment, tu l'as dit, où on a commencé à parler de nouveaux produits. Et là, ça a commencé vraiment à nous intéresser. Oui, ça a commencé vraiment super, super fort puisqu'il y a deux nouveaux iPads qui viennent dans la gamme. Bon, on va directement lever le voile, on ne va pas le faire dans le sens dans lequel la keynote l'a communiqué. Mais vraiment, la gamme iPad devient énorme. Puisque aujourd'hui, on a vraiment cinq produits différents dans la gamme d'iPad. Et on a des produits qui commencent à 249 pour aller jusqu'à presque 819 euros pour le plus élevé. Donc non, c'est une belle gamme, c'est complet. Et alors les évolutions, même si le design évolue peu, excepté au niveau de la finesse de l'iPad Air, les évolutions sont vraiment présentes et on sent qu'ils ont travaillé pour rendre encore l'iPad beaucoup plus multimédia. Les présentations qui étaient faites, c'est la première fois que je ne vois pas de jeu vidéo qui est présenté pendant une keynote. C'était vraiment des présentations axées sur le multimédia, donc principalement sur la photo et sur la vidéo. Et c'était plutôt bluffant. Donc à regarder, on voit vraiment que l'iPad devient un produit 100% autonome qui a sa propre vie. Sur les modèles Wi-Fi, si on prend l'ensemble de la gamme, David, on commence avec un iPad mini de première génération, je vais dire, à 249 dollars. Donc on imagine que ce sera porté en euros. C'est 249 euros, c'est précisé. C'est précisé puisque au moment où on enregistre ce podcast, on a maintenant accès à l'Apple Store. Donc on peut vraiment avoir ces précisions. Ensuite, on a un iPad mini 2 à 299, l'iPad mini 3, nouvelle génération, 399 et puis au même prix, l'iPad Air. C'est assez particulier puisqu'on a deux appareils. C'est l'iPad Air d'ancienne génération, c'est celui qu'on connaissait jusque hier. C'est exactement et donc ces deux appareils, là, il y a un choix à faire entre un iPad mini de nouvelle génération ou un iPad Air d'ancienne génération. C'est le même prix, 399 et puis ensuite, on arrive à l'iPad Air 2, nouvelle génération, 499 à 500 euros. Voilà, c'est une gamme tout à fait, c'est très homogène comme panoplie. C'est hyper complémentaire, ils attaquent vraiment tout le marché de la tablette parce que maintenant, ils ont une réponse effectivement à 249 pour les gens qui cherchent des tablettes pas trop trop cher. Ils ont quand même été suffisamment malignes pour garder les grosses annonces, les grosses nouveautés sur l'iPad mini 3 et sur l'iPad Air 2 qui sont les flagships entre guillemets de leur gamme. On le voit aussi au niveau des couleurs, la couleur or qu'on a connue avec l'iPhone 5S est disponible uniquement sur les deux produits haut de gamme, donc l'iPad Air 2 et l'iPad mini 3 qui sont les plus chers. Le Touch ID est réservé aussi à ces deux produits, donc le Touch ID, c'est l'identification par empreinte digitale qu'on connaissait déjà sur les iPhones. Ce sont vraiment des gros iPhones en quelque sorte. Ce sont vraiment des gros iPhones avec toutes les nouveautés d'iOS 8.1 puisque iOS 8.1 sera disponible dès lundi, avec l'activation uniquement pour les Etats-Unis maintenant d'Apple Pay. Donc lundi, Apple Pay sera réellement en fonction. Ils ont refait pas mal de marketing pour annoncer plus de 500 banques en partenaire. Toutes les grandes marques américaines ont déjà signé des contrats pour Apple Pay, et donc on sent qu'ils veulent pousser ce nouveau service chez Apple. Ce qui était vraiment bluffant aussi, c'est la qualité de l'appareil photo. Ils ont vraiment insisté énormément sur la nouvelle EyeSight, donc la caméra arrière. Oui, mégapixels. Voilà, oui, mais les données techniques en soi ne sont pas bluffantes. Et par contre, ils ont montré des photos qui ont été prises avec l'iPad Air 2. Et effectivement, c'est très joli, ils annoncent que c'est par toucher. Des tests, il va y en avoir mille et un sur Internet, donc on va très vite avoir d'autres ressentis. Parce que le ressenti d'Apple sur des produits Apple, ça peut toujours être un petit peu faussé. Mais a priori, ils ont encore vraiment travaillé sur cette caméra, en justifiant le fait que de plus en plus de gens utilisent l'iPad comme appareil photo, puisqu'on a l'iPad quand on est en vacances, on a l'iPad quand on est en famille. C'est vraiment un produit qui accompagne les gens partout, tout le temps. Adrien, qui n'a encore rien dit de son côté, tu as également suivi cette keynote. Moi, ce qui me bluffe toujours chez Apple, c'est peut-être une question piège que je te pose, c'est les fameux graphiques qui montrent les progressions au niveau des performances CPU, par exemple, où ils annoncent 12 fois plus de performances, en tout cas de vitesse, par rapport à l'iPad de première génération. Cet iPad Air 2 serait 12 fois plus rapide. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce qu'on tord un peu les chiffres pour parvenir à ce genre de résultat ? Ça me semble un peu facile de commencer à faire des grands chiffres de performances. En tous les cas, c'est la première keynote que je suis, parce que je ne suis pas un fan d'Apple. Et ce qu'on ressent vraiment, c'est que si on reste dans le microcosme d'Apple, tout de suite, les chiffres deviennent extraordinaires. Parce qu'effectivement, on prend leur chiffre d'iPad. Effectivement, entre l'iPad et l'iPad Air 2, 12 soient plus rapides. Fatalement, les technologies ont évolué et donc c'est un petit peu normal. J'en ai encore un plus impressionnant comme chiffre, c'est les performances graphiques, qui seraient 180 fois plus importantes, enfin plus rapides au niveau graphique, entre l'iPad de première génération et l'iPad Air 2. Oui, effectivement. Là, c'est incroyable. Quand on voit ça, on se dit, waouh, d'où on part ? Déjà, je ne sais pas au niveau technique, enfin, la fiche technique de l'iPad en tant que telle, je ne sais même pas quelle technologie était utilisée au niveau des performances graphiques, mais on était vraiment aux prémices des puces graphiques en tant que telle. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on arrive à 180 fois plus rapides. C'est quasiment exponentiel comme progression quand on regarde le graphique. La loi de Moore est bien respectée. C'est ça. Enfin, il y avait longtemps. Mais non, en fait, on comprend vraiment bien la com' au niveau technologique, comment ils avancent ça. C'est vraiment dire, voilà, on reste dans notre univers, on ne fait pas de comparatif. Et d'ailleurs, en tout cas, de ce que j'ai vu, on ne parle jamais de la concurrence. Il n'y a rien eu. Ah non, non, mais ça, c'est une des règles, David. C'est très, très rare. C'est arrivé, je pense, une fois, au moment où Tim Cook a repris la main, Steve Jobs était encore du vivant de Steve Jobs, où Tim Cook s'était risqué à une comparaison avec Samsung, me semble-t-il. Ça avait été très, très mal digéré par les Apple fans. Mais ils ne le font jamais parce que, de un, la communauté est suffisamment grande et addicte, entre guillemets, aux produits Apple, et qu'ils font tout justement du fait qu'ils maîtrisent leur écosystème hardware et software. Ils font tout pour proposer leur écosystème. Et donc, ils se comparent à eux-mêmes, se comparer aux autres en changeant leur hardware, en changeant le software, puisque pour ces plateformes dont on parle pour le moment, c'est Android. La seule chose sur laquelle ils annoncent régulièrement, c'est sur les taux d'adoption de leur software. Donc, ils l'ont refait cette fois-ci, en annonçant que pratiquement 50% des appareils iOS avaient fait l'upgrade sur iOS 8, alors qu'on arrivait pour Android à seulement aux alentours des 30% pour la dernière version d'Android. C'est la seule chose. Ils attaquent les écosystèmes. Ils ne jouent jamais avec les marques. C'est ça. Maintenant, petite chose par contre concernant l'iPad mini 3, qui m'aurait un petit peu échappé. Quand on regarde les fiches techniques, et c'est effectivement comme ça qu'Apple l'a communiqué, mais on s'attendait à ce qu'une grosse partie des nouveautés de l'iPad Air 2 soit dans l'iPad mini 3, et pas du tout. Mais quand je dis pas du tout, ça va loin. Par exemple, l'épaisseur, ils ont fait tout un foin sur l'épaisseur de l'iPad Air de deuxième génération. Le mini 3, il reste identique au mini précédent. Le processeur dont ils ont parlé, le fameux A8X, il n'est pas présent dans le mini 3 non plus. Donc attention, prenez le temps de vérifier les fiches techniques. Parce que les différences de prix ne sont que de 100 euros entre les deux. C'est vrai que l'iPad mini 3 évolue un tout petit peu par rapport à l'iPad mini 2, mais ce n'est pas transcendant puisque c'est de la même architecture. Donc on gagne juste le capteur biométrique. Et pour le reste, c'est à peu près tout au niveau de données techniques. Donc voilà, il faut être attentif. Ça va être difficile de comparer les uns. Enfin, c'est toujours la même chose. C'est toujours très compliqué de manière générale dans tout ce qui est informatique, de comparer un modèle par rapport à un autre et comment il évolue par rapport au prix. Donc ici, ça va être vraiment un casse-tête une fois de plus. Mais bon, ce sont des produits, la gamme d'apparence en tout cas est relativement homogène. Tu parlais applicatif et on va conclure d'ailleurs cette partie iPad avec ça puisque quelques éditeurs d'applications comme par exemple Pixelmator étaient présents sur scène pour montrer leur version iPad d'application bien connue de Apple et des Mac en particulier. Pixelmator, c'est un peu le Photoshop entre guillemets bon marché, mais qui n'a pas à rougir au niveau qualitatif, qui fonctionne vraiment bien. Oui, c'est ça, c'est le Adobe Photoshop de l'iPad. Oui, c'est ça. C'est vraiment bluffant ce qu'ils arrivent à en sortir. C'est vraiment très, très efficace. Et c'est grâce à ce type d'application qu'Apple parvient à garder une gamme complète et de dire, OK, cette gamme est autonome. L'iPad est autonome comme produit. On pourrait tout à fait imaginer des gens qui n'ont plus d'ordinateur et avec un iPad qui peuvent tout faire. C'est un outil de création également, une fois de plus prouvé avec Replay, qui est un outil de création de vidéos qui a également été présenté et qui exploite à fond les caractéristiques de cette fameuse puce dont tu parlais, la A8X, qui est quatre fois plus rapide que l'A7. Comme ça, on reste dans les chiffres et dans les superlatifs. Ça, c'était pour conclure en quelque sorte la présentation de l'iPad. On a parlé des prix, on a parlé de la gamme. On en reparlera certainement à l'occasion quand tout ça viendra. C'est disponible à la précommande ou déjà à la commande ? C'est déjà en précommande avec des livraisons pour courant de la semaine prochaine. Et voilà, en conclusion, je pense qu'on peut dire qu'Apple réappuie. Ils sont leaders, mais ils continuent avec l'iPad Air 2 à avoir une machine qui est au-dessus de ce que la concurrence propose. On va attaquer avec un autre appareil. C'était l'autre annonce, l'iMac. C'était attendu depuis pas mal de temps maintenant. On l'avait presque rêvé de cet iMac avec écran Retina. Il est là. Il est là et là, ils font très très fort parce qu'ils ne font pas juste un simple Retina entre guillemets traditionnel comme on peut l'avoir sur les MacBook Pro Retina puisque c'est la première gamme qui a égrené entre guillemets ce type d'écran. Aujourd'hui, c'est un Retina 5K. Pour ceux qui sont un petit peu fans de vidéos, on nous parle beaucoup maintenant de télévision 4K. Il suffit d'aller dans les magasins pour se rendre compte que ces produits sont très haut de gamme et très très chers. Ici, on se retrouve avec un produit qui est un produit complet puisqu'on parle toujours bien d'un iMac et pas d'un écran qui en profite pour faire des évolutions au niveau des processeurs au niveau du disque dur puisque de base, il va être proposé avec un Fusion Drive. C'était cette fameuse option qui faisait un mix entre un disque dur et un petit SSD pour optimiser la vitesse. Et ce fameux nouvel écran Retina 5K qui rentre enfin dans la gamme iMac. Donc, ça va plaire aux monteurs vidéo, aux photographes ou aux passionnés de photos ou de vidéos pour un prix somme toute cher mais raisonnable quand on voit la qualité de l'écran. On peut parler du prix tout de suite. Restons dans le rêve. Évolution aussi au niveau de la carte graphique. C'est donc retour chez AMD. Donc, on voit qu'Apple continue à faire son marché en fonction des puissances dont il a besoin et à mon avis des prix que Apple parvient à négocier. Donc, avec une haute gamme de chez AMD la Radeon R9 M290X qui est le chipset de base et le 295 qui est possible. C'est des cartes graphiques avec 2Go de mémoire vidéo. On se doute bien qu'avec ce type d'écran et les résolutions qui sont proposées il n'y a pas vraiment de choix. Il faut des cartes graphiques haut de gamme parce qu'il ne faudrait pas que la performance générale vidéo de l'ordinateur se trouve ralentie parce qu'on a fait ce choix-là. On parle d'un écran. C'est quand même un écran 14,7 millions de pixels. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est incroyable. Quand on voit la comparaison sur un écran classique avec simplement de la HD par rapport à la taille de l'écran, ça représente quoi ? On va dire, si je calcule comme ça, mais à vue de nez, vraiment, c'est un quart, un sixième de l'écran. Grosso modo, on est dans des définitions qui sont juste incroyables. Comme tu le disais, bien entendu, pour tout ce qui est montage vidéo et les gens qui font de la photo, etc., ça va être vraiment le jouet à se procurer. Je vois Adrien qui s'agite. Justement, au niveau de la résolution, on est occupé d'arriver à la fin des résolutions possibles. Il faut savoir que l'œil humain atteint ses limites. Et donc, à mon avis, ici, la 5K, il faut voir si techniquement ça se justifie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai que c'est un aspect... C'était l'argument, je te coupe deux secondes, c'était l'argument de l'écran rétina. C'était d'être au-delà de la perception de l'œil humain. Donc, ça ne sert plus à rien après ça, en gros, de pousser le bouchon plus loin. Là, on est arrivé au top niveau. C'est ça, David. Je m'étrangle, du coup. Non, non, ne t'étrangle pas. Non, ça va, je suis là. Mais voilà, de nouveau, Apple shot le premier. Donc, c'est vraiment la première marque à proposer, parce qu'on va te voir par les tarifs marqués à un moment, même si tu en rêves, je vais casser ton rêve. À proposer un ordinateur complet avec ce type d'écran à 2629 euros, TVA comprise. Donc, on n'est pas sur un budget si cher que ça quand on regarde les données techniques. Apple s'est permis de faire le comparatif avec un écran 4K qui est vendu aux alentours des 3 000 dollars. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Un petit tour sur Internet, il y a moyen de trouver des écrans de marques très réputées, à moins cher que ça en 4K, mais pas un ordinateur complet à 2629 euros avec un écran 4K. C'est marrant, le prix est 2629 euros alors qu'il est annoncé à 2499 dollars. Donc, on paye vraiment beaucoup de taxes sur l'informatique et sur le Pixel. Oui, ou Apple gagne un petit peu plus je veux dire en Europe et un petit peu moins aux Etats-Unis. Oui, c'est ça. Adrien ? Par contre, un truc qui m'étonne, c'est au niveau de la RAM. Je viens de voir en fait ici, au niveau de la RAM, on est seulement à 8 gigas de RAM de base et après, il faut monter à 200 euros voire 600 euros de plus pour passer à un RAM. C'est une particularité chez Apple, c'est qu'effectivement, ils n'aiment pas les RAM. Enfin, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas en vendre en tout cas manifestement parce qu'en plus, il y a une petite trappe à l'arrière. On peut en rajouter soi-même. Donc, c'est le conseil qu'on donne en général quand on veut faire un upgrade sur ce type de machine. Acheter, négocier votre RAM chez un bon revendeur et la RAM de bonne qualité, évidemment, et faites l'upgrade vous-même. Vous allez facilement gagner, tu as raison, aller à un bon 15-20% sur le prix de la RAM. Tu me le confirmes, David ? Oui, je te confirme. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'Apple utilise une RAM dans ses iMac qui est d'une très, très grande qualité, chose qu'on ne voit chez aucun autre fabricant. Donc, ce n'est pas pour les défendre. C'est vrai que c'est horriblement cher. On fait tous pareil. On prend le minimum et on upgrade nos machines par après. Mais la RAM qui est de montée d'origine est vraiment une RAM très, très fiable et ça fait partie des qualités pour lesquelles on paye quand on achète ce type de machine. On parle d'upgrade et on va conclure ce sujet qui note Apple, David et Adrien. On parle d'upgrade, c'est un truc qu'on fait régulièrement sur le Mac Mini parce que par défaut d'usine, on va dire, il est un petit peu en dessous de ses capacités et que lui rajouter un peu de RAM ou changer son disque dur par un SSD, c'est moins cher et ça n'empiète pas tellement que ça sur la qualité de l'appareil. Le problème, c'est que pour obtenir un Mac Mini qui soit effectivement avec un SSD ou avec un Fusion Drive, on part directement dans des budgets qui sont complètement fous. C'est ça. Ici, Apple a quand même remis un coup de frais sur cette gamme-là et a surtout baissé le prix. On est à 499 euros pour le Mac Mini, donc livrable tout de suite. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Et donc, pour un ordinateur qui est vraiment très très sympa à utiliser, que ce soit en média serveur, que ce soit en home serveur ou en première machine parce qu'on veut remplacer une grosse tour d'un PC qu'on avait, c'était le principe. à l'origine du Mac Mini, c'était OK pour les switchers. Ici, le Mac Mini a trouvé plein d'autres utilisations depuis, mais à 499 euros, c'est une machine qui vient vraiment bien se mettre dans le marché avec 4Go de RAM, 500Go de disques durs, une petite carte graphique pas super super performante. Il perd son Firewire, il me semble, ou je dis une bêtise. Non, il perd son Firewire, mais il gagne un Thunderbolt supplémentaire et les deux évoluent en Thunderbolt 2. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que le Firewire peut servir pour certains. Je pense aux gens qui font du son, des ingénieurs du son qui ont une carte son qui fonctionne en Firewire, changer de Mac Mini, ça peut les embêter à ce niveau-là. Ça peut. Oui, ça peut. Ceci dit, il y a un accessoire. Il y a des câbles qui existent pour repartir là-dessus. Je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette présentation du mois d'octobre 2014 chez Apple. On aura certainement l'occasion de rentrer peut-être dans des détails plus précis dans les semaines à venir. Peut-être des choses qui nous ont échappé ici, on va dire, à chaud, David. Avec Yosemite, dont on n'a absolument pas parlé, qui a été annoncé et qui est disponible. Maintenant, juste un petit rappel, faites quand même bien attention, surtout si vous êtes en production, donc si vous êtes professionnel ou si vous avez besoin de votre machine tous les jours. Attendez peut-être la première update qui va arriver, à mon avis, dans les 15 jours pour ne pas essuyer les plâtres, les premiers. Moi, j'attendrai une dizaine de jours avant de faire mon upgrade. Merci, David. Merci, Adrien. On va se retrouver très, très vite parce qu'on a le numéro 6 des technos, la version hebdo qui s'en vient très rapidement. Passez une bonne semaine, si j'ose dire, ou les prochains jours. On se retrouve très rapidement. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada